Alors Annie Dalgo s'est emportée, elle a pété un câble concernant les critiques sur les Jeux Olympiques et quand elle pète un câble Annie Dalgo c'est très impressionnant vous allez voir les gars baissez le son vous allez voir c'est très impressionnant vous allez avoir des frissons les gars c'est parti. En tout cas Annie Dalgo on en pense qu'on veut les gars mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever d'ailleurs dites nous comme en commentaire si vous êtes d'accord c'est que c'est vraiment une grande horatrice quoi ah oui oui quand même je veux pas dire moi c'est un truc je serais intransigeant les gars c'est une très grande horatrice on semble qu'on est par le monde s'arrête le monde s'arrête de tourner carrément il y a quelque chose bah là par exemple j'imagine que voilà alerte info les gars Poutine dépose les armes ça y est c'est excusé je vous dis ah c'est incroyable oh là 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 on est sur BFN Télu on est branché là Poutine s'est déguisé avec tous les soldats russes en Teletubbies tous là c'est c'est assez étonnant comme image il commence à faire la bise à Zelensky voilà déguisant Bob l'éponge c'est beau c'est beau c'est magnifique c'est non ça fait plaisir franchement merci Anne c'est franchement Anne vous avez vu Anne c'est ça c'est ça elle a la voix qui porte c'est extraordinaire voilà faut vraiment envoyer Anne en Palestine et puis c'est c'est extraordinaire merci Anne qui n'ont pas du tout envie qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble ras la casquette de toute façon on est là bon ras la casquette alors bon Nidalgo qui se remet pas vraiment en question on a l'impression qu'on critique parce qu'on est on est des méchants bien sûr mais bon c'est pas nous qui avons envoyé Jules c'est pas nous qui avons décidé que Jules soit le premier relayeur de la flamme olympique en France mais vous vous étonnez d'être critiqué mais vous vous moquez de qui sérieux de qui se moquent ces gens alors que Jules fait la promotion du narcotrafic et de la violence systématiquement et là les qui chantaient des paroles pas possibles devant Macron eux ça s'est passé comme d'être à la pause c'était cool Macron était tout souriant quand le RN vous dit que l'immigration et puis tout ce qui s'ensuit tous ces trucs là c'est pas un problème mais un projet pour le gouvernement c'est réel c'est pas c'est pas un slogan c'est vraiment réel après on a eu Soprano qui a fait un signe de ralliement en frère musulman pendant son concert on a eu aussi un mec allons-y je connais pas trop un mec qui était torse nu habillé en gangster moi c'était génial et pourtant toute la journée vous nous avez fait du teasing comme quoi ça serait Zidane qui serait le porteur de la flamme mais non c'était pas Zidane que Zidane il est quand même sympa quoi bah non c'était Jules il y en a qui est arrivé casquette à l'envers non mais n'importe quoi après on a eu tous les drag queens là qui ont fait le parcours de la flamme ensuite on aura Ayana Kamura ça sera le clou du spectacle et surtout je sais pas si vous êtes au courant mais le parcours de la flamme olympique à Paris vous allez voir c'est quelque chose c'est vraiment ça vaut son poids en cacahuète c'est parti alors le parcours de la flamme à Paris vous allez voir alors on est à la place de la Catalogne alors je sais pas si vous êtes de Paris mais grosso modo le nord c'est pas terrible et l'est c'est pas terrible mais le reste ça va enfin moi je suis pas de Paris mais j'y suis déjà allé et je connais Roland-Garros ça va Biraykem ça va Ardothion ça va Bidmont-Marthe et là on sait voir pourquoi ils vont faire une petite escale comme ça un petit détour à Porte-de-la-Chapelle voilà je pense pas que c'était ultra nécessaire de les faire passer à Porte-de-la-Chapelle mais si vu que la France de Macron et de Hidalgo c'est Porte-de-la-Chapelle bon bah il faut passer par par on va dire le Jérusalem français des gauchistes et des centristes Porte-de-la-Chapelle alors pour ceux qui connaissent pas c'est un ramassis de traduces de drogués il y a plein de drogués là-bas c'est pittoresque on va dire c'est très pittoresque c'est bizarre parce que les autres pays quand ils ont les JO ils mettent en avant leur pays notamment pour des questions de tourisme c'est très bien de mettre en avant son pays sa culture sa gastronomie je sais pas ses paysages bah non nous on a un dealer qui prend la flamme tac et elle donne un drag queen et qui débarque dans l'endroit où il y a plein de drogués voilà merci la France merci l'état français c'est beau c'est magnifique à Londres en 2012 par exemple qu'ils avaient fait c'est James Bond qui avait donné la flamme à l'arène d'Angleterre dans un château je sais pas quoi là à Buckingham Palace c'était vraiment trop stylé bah nous ça va pas être ça les gars vous êtes un peu vous allez être un peu déçus et après ils vont passer dans la villette et en plus il n'y a pas marqué mais je pense qu'ils passent par Barbès le quartier Algernon de Paris mais tout ça c'est la France de Macron il n'y a rien d'étonnant finalement donc tout ça c'est magnifique ça annonce du très très lourd bon bah voilà je pense que nos critiques sont assez justifiées mais Anne Hidalgo non elle comprend pas c'est pas drôle donc en tout cas bah écoutez abonnez-vous on essaye d'atteindre les 100 000 bientôt donc si vous pouviez tous vous abonner ça ferait extrêmement plaisir et nous on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt